Est-ce que c'est une bonne idée de cuisiner pour son chien? En fait, quand on regarde ça, on se dit « Hey, on va lui faire de la nourriture maison, ça va être la meilleure qualité, on va contrôler les ingrédients, on va être sûr de ce qu'on lui donne. » C'est vrai qu'à premier regard, c'est vraiment une bonne idée. Mais moi, ce que je vois, c'est des gens qui font n'importe quoi et ça, ça peut vraiment devenir un problème pour le chien. C'est super important, si on cuisine pour son chien, de ne pas le faire n'importe comment. Qu'est-ce qui va arriver si tes recettes sont mal faites? En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Tu peux créer un déséquilibre et des carences alimentaires, donc des carences en vitamines, en minéraux, en calcium, en phosphore, etc. Tu peux aussi causer des problèmes digestifs à ton chien, donc ton chien peut se mettre à vomir, avoir la diarrhée. Ça peut vite dégénérer en problèmes de santé. Puis là, je ne te parle pas du tralala, du cauchemar d'un chien qui ne va pas bien. Moi, aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est les trois erreurs que je vois le plus souvent quand les gens cuisinent pour leur chien. Puis si tu envisages de cuisiner pour ton chien, c'est super parce que tu ne vas pas les faire, parce que tu vas les savoir. Tu vas savoir comment bien faire en partant. Si tu veux cuisiner pour ton chien, alors tu vas éviter tous les problèmes qui vont avec. Mon nom, c'est Karine Simard. Je suis agronome. Je suis passionnée d'alimentation canine. Je suis passionnée des chiens. J'ai créé des formations et des outils pour rendre les parents de chiens confiants à choisir la meilleure nourriture pour leur chien parce que c'est super important pour avoir un chien qui vit longtemps, un chien qui vit en santé parce que personne ne veut avoir un chien malade. Un chien malade, c'est souvent stressant. Ça veut dire des fortunes chez le vétérinaire, etc. Puis l'alimentation va vraiment, vraiment nous aider à avoir un chien plus en santé. Donc, c'est pour ça que moi, j'aide les parents de chiens à faire des meilleurs choix au niveau de la nourriture. La première erreur que je vois souvent quand les gens cuisinent pour leur chien, c'est qu'ils ne s'éduquent pas pour faire des recettes balancées. Faire une recette balancée, c'est simple et compliqué en même temps. Il faut vraiment donner les bons ingrédients dans les bonnes quantités. Puis si on ne fait pas ça, on peut causer des équilibres et des carences à notre chien. Personnellement, moi, j'ai monté une formation de trois heures qui s'appelle Bien balancer l'alimentation crue qui aide les gens qui veulent cuisiner. Mais il existe aussi des livres qui sont sur le sujet et qui sont super intéressants et complets. Il y a, par exemple, le livre du Dr. Bellinghurst ou le livre du Dr. Lundsdale qui peut vraiment vous aider à faire les recettes pour votre chien. Donc, c'est vraiment super important de s'éduquer avant de commencer à faire les recettes de son chien. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est que les gens se fient un peu à n'importe quoi. Donc, ne pas choisir des sources d'informations crédibles. Sur le web, il y a tout et son contraire. C'est dangereux de se fier à des gens sans vérifier leurs sources, OK? Moi, je vous dis, fiez-vous à un agronome ou à un vétérinaire qui est formé en alimentation. Dans les dernières années, l'alimentation est devenue vraiment populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont improvisées en nutrition. Puis la nutrition, c'est une science. C'est un sujet qui est complexe. Puis ça prend des études universitaires pour bien comprendre ça puis bien l'enseigner aussi. Donc, c'est super important de faire ses devoirs et de choisir la bonne source d'informations quand on va regarder pour balancer le menu de son chien. La troisième erreur que je vois aussi souvent, c'est que les gens ne planifient pas, OK? Ils ne connaissent pas non plus les bons outils. C'est important quand on commence à faire la nourriture de son chien, à faire un menu, planifier sa recette. C'est aussi important de magasiner ses fournisseurs. Donc, savoir où est-ce qu'on va acheter les ingrédients, avoir les bons outils, savoir qu'est-ce qu'on a de besoin, une balance, un robot, un congélateur. Puis si vous ne faites pas cette étape-là de planification, il y a des bonnes chances qu'il vous abandonner puis ça se peut que ça aille mal aussi. Donc ça, c'est une étape souvent qui n'est pas faite. Les gens ne planifient pas, ne connaissent pas les bons outils. Ils commencent un peu n'importe comment puis souvent, ça se termine par un abandon. En résumé, cuisiner pour son chien, c'est une super de bonne idée, OK? Ne pensez pas que je suis contre ça. Au contraire, moi, c'est ce que je fais pour mes chiens. Mais c'est aussi important d'éviter certaines erreurs qui peuvent causer du tort à ton chien. Comme conseil, moi, ce que je te donne aujourd'hui, si tu veux le faire, un, éduque-toi, d'un, fie-toi aux bonnes personnes pour balancer le menu de ton chien puis planifie et outille-toi comme il faut avant de commencer puis avec ça, ça va super bien aller puis tu vas profiter de tous les avantages de cuisiner pour ton chien. L'information que je te partage dans cette vidéo-là peut te sauver des problèmes avec ton chien. Si tu as aimé le contenu, s'il vous plaît, aime et le partage pour qu'il y a plus de parents chiens qui puissent en profiter puis qu'on aille plus de chiens bien nourris et en santé. C'est super important pour moi. Puis une autre chose qui est super importante aussi au niveau de la nourriture de ton chien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de faire, c'est de savoir en observant ton chien si tu lui donnes la bonne nourriture. Puis moi, justement, à ce sujet-là, j'ai créé un outil complètement gratuit. Tu as juste à cliquer dans le lien de la publication pour y avoir accès où est-ce que tu vas pouvoir en répondant à des questions savoir si ton chien a la bonne alimentation ou pas et tu vas pouvoir refaire cet exercice-là au cours de la vie de ton chien. Donc c'est un outil qui est super important puis qui est super intéressant. Donc si tu veux savoir si ton chien est bien nourri, je t'invite à le télécharger. Enfin, tu as le goût d'en apprendre plus sur l'alimentation de ton chien. Super de bonne idée. Ça va t'éviter plein de soucis. Ça va te donner un chien en pleine santé. Donc abonne-toi à ma chaîne. J'y partage mes meilleurs trucs. Alors je te remercie et on se dit à la prochaine vidéo.